tant sur le plan financier que sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024, vous le connaissez, c'est 7 3,6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards en 2023, soit une augmentation de 592 milliards en valeur absolue. Et 9,2% en valeur relative. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la manière dont ces 7 3,6 milliards ont été calculés. Le rapport est revenu là-dessus. Certains voudraient qu'on en retranche les 1 248,2 milliards correspondant à l'amortissement de la dette en 2024 pour afficher un budget de 5 755,4 milliards. D'abord, j'estime que ce serait tromper le Parlement que de mettre en avant un budget qui ne comprendrait pas le remboursement du capital de la dette. même si, pour des raisons comptables qui n'intéressent que les experts, ce remboursement qui constitue effectivement une dépense budgétaire au sens de la loi 2109 du 15 octobre 2001 et qui ne l'est plus du point de vue de la loi 2020-07 du 26 février 2020, qui n'a fait qu'abroger la loi 2011-15 du 8 juillet 2011, nous avons privilégié l'approche qui vous renseigne sur le fait que 1 248,2 milliards vont être consacrés en 2024 à l'amortissement de la dette publique. L'autre approche qui aboutit en fait à camoufler une information derrière opération de trésorerie nous paraît moins transparente vis-à-vis du Parlement, même si elle satisfait certains experts. Jamais le Parlement n'aura reçu autant de documents sur la loi de finances. Jamais. Tous ces documents participent à la transparence budgétaire. Le temps ne me permet pas de les citer, mais je pense que vous tous, vous les avez reçus. Jusqu'au budget citoyen. Je viens de recevoir un message comme quoi que tout le stock est terminé, il faut une rallonge budgétaire pour multiplier le budget citoyen qui est en train actuellement de faire du tabac dans les régions. C'est le directeur de la programmation budgétaire, M. Chachar Dibas, qui vient de me le faire connaître. Mais, en 1981, le dernier budget préparé par le président Léopold Sédar Senghor s'est levé à 191,6 milliards dans le service de la dette. En 2000, le président Abdou Diouf a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831,5 milliards comprenant le service de la dette. En 2012, le dernier budget du président, M. Abdoulaïwad, s'est levé à 2344,8 milliards, y compris le montant du service de la dette. Nous sommes en 2023 et certains veulent, voudraient, nous reprocher d'avoir préféré dire à l'Assemblée qu'en adoptant cette loi de finances, vous autorisez en réalité le paiement de 7 3,6 milliards incluant l'amortissement de la dette. Mais ainsi, M. le président de la République, son Excellence Macky Sall laissera à son successeur un budget de 7 3,6 millions. Je laisse, je laisse l'Assemblée nationale en juger.